Je m'appelle Jonathan Mbouyo-Isolei, je suis originaire de la République démocratique du Congo et je suis professeur assistant à la Northeastern University à Boston aux États-Unis. Quitter le Congo ça s'imposait parce qu'il n'y avait pas de curriculum classique, c'est clair pour faire de la recherche en mathématiques à partir de Kinshasa. Donc je suis d'abord allé à l'Université libre de Bruxelles où j'ai fait mon premier cycle pour un master en mathématiques, j'ai gagné le prix du meilleur mémoire de la faculté des sciences et une bourse winner en SPAC pour l'Université de Cambridge où j'ai fait un programme d'un an d'études spéciales en mathématiques et j'ai continué ma thèse aux Pays-Bas à l'Université de Leyden où j'ai travaillé avec le professeur Ashokaro, l'une des rares femmes professeurs dans mon domaine. Après ma thèse, j'ai eu une bourse Marie Curie et j'ai fait un post-doc avec l'Université de Leuven en Belgique. Après Leuven, je suis allé à Harvard comme post-doc, d'abord au département de physique et puis au département de mathématiques. Après mon post-doc, j'ai commencé comme professeur assistant à Harvard dans une position qui s'appelle Benjamin Pierce Fellow et après mon nom Benjamin Pierce, j'ai été sur le marché des positions définitives et j'ai eu plusieurs options. Finalement, en famille, on a décidé de rester à Boston et je suis allé à la Northeastern University. Je n'avais pas d'option de revenir en Afrique et c'est juste maintenant que je suis un peu plus établi dans mon domaine, que je commence à trouver des moyens pour pouvoir éventuellement faire une carrière où je serai localisé en Afrique. Donc je vais commencer par faire beaucoup de voyages vers l'Afrique, mais maintenant c'est assez clair dans ma tête que l'objectif final, c'est de retourner dans un pays africain et de continuer là-bas. Pour le moment, c'est plus des collaborations, essayer de former des équipes, voir comment ça évolue et aussi regarder du point de vue administratif ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Il y a aussi des questions auxquelles on ne pense pas souvent, mais qui sont importantes. Des questions de salaire, comment maintenir en train de vie et assurer l'éducation de ses propres enfants. C'est aussi important. L'obstacle numéro un, c'est qu'il n'y a en fait pas de chemin clair pour retourner en Afrique. Donc il faut un peu réinventer la roue pour soi-même. Il faut trouver des collaborateurs. Il faut essayer d'évaluer aussi du point de vue financier ce que ça représente. On est toujours prêt à faire des sacrifices, mais on a des familles. Donc il faut aussi regarder ça. Et puis du point de vue scientifique, est-ce qu'il y a moyen de rester compétitif au niveau des recherches qu'on faisait si on se relocalise en Afrique ?